yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro je pensais que cette série était finie mais quelqu'un m'a donné une idée en commentaire donc je te remercie c'est de faire un buteur grand et c'est vrai que ça peut être pas mal donc quand je dis grand c'est pas non plus géant parce que je pense qu'1m83 c'est la limite parce qu'au dessus après c'est injouable malheureusement pour le jeu même si c'est vrai que ça aurait été bien qu'on soit grand enfin qu'on puisse être grand et fort mais je pense que 1m83 cette année c'est la limite en tout cas pour moi dites moi en commentaire comme d'habitude vous ce que vous ferez en tout cas c'est parti on attaque sans plus attendre 1m83 76 kg donc gaucher après ça vous mettez ce que vous voulez comme d'habitude alors on commence par le physique donc physique vous mettez tout de ce côté là ça vous fait 95 en détente 86 en endurance 89 en force 89 en réactivité et 69 en agressivité donc vous mettez tout sauf joueur solide c'est rien c'est pour les blessures optimisation de l'endurance pas besoin d'en avoir 100 000 non plus 86 ça suffit largement et pas de second souffle pour mettre plus de points de compétences à d'autres endroits de toute façon vous êtes attaquant donc vous faites pas 50 mille efforts normalement et c'est pas avec ce joueur là que vous presserez le plus je pense ensuite en défense rien du tout bien sûr en dribble du côté gauche vous mettez rien et côté droit vous mettez tout toute la colonne du milieu je dirais sauf sauf spécialité contrôle du ballon et optimisation des dribbles donc ça vous fait 73 en agilité c'est vrai que c'est pas beaucoup mais malheureusement quand on est grand on n'a pas beaucoup en agilité on aurait pu en rajouter avec tout ce qu'il y a là mais je pense que carrément si on n'en a pas beaucoup ça a rien d'en mettre deux trois il vaut mieux se concentrer sur d'autres d'autres aspects du joueur donc ça vous fait 93 90 en dribble quand même vous avez les quatre étoiles de geste technique 91 en conduite de balle 76 en équilibre donc ça va c'est pas mal et flair très important comme d'habitude pour les talonnades et vite se retourner enchaîner ça peut ça peut faire de belles actions donc je pense que c'est un des trucs les plus utiles cette année sur fifa 21 le flair ensuite passe rien du tout parce que regardez il ya déjà de très bonnes statistiques en passant se trouve à part en passe longue mais après voilà vous êtes buteur comme d'habitude après si vous dosez bien vont arriver sur sur l'autre joueur facilement ensuite 80 en vista c'est pas mal 82 en passe courte ça c'est très bien pour un buteur c'est bien pour les remises en plus parce que vous allez souvent vous en servir et 82 c'est largement suffisant croyez moi et 83 en effet ensuite un tir c'est là où c'est le plus intéressant parce que regardez dans ces statistiques que vous avez 97 en finition ça va monter donc vous allez être un tueur devant les cages 94 en précision de tête même si c'est difficile cette année les têtes je pense que vous pourrez en caler pas mal avec ces statistiques là 89 en puissance de tir 90 en tir de loin 92 en volet 86 en pénalty et les 5 étoiles mauvais pied donc voilà vous mettez pas optimisation des tirs de loin vous mettez pas tir en finesse c'est pour les enroulés mais vous avez d'autres stats à améliorer qui sont beaucoup mieux je pense pour moi ensuite pas besoin de mettre tête puissante parce que comme je vous ai dit cette année les têtes c'est un peu aléatoire donc ça suffit largement de mettre les améliorations de tête et précision de tête et ensuite l'étoile de mauvais pied pour avoir 5 étoiles au moins vous cassez pas la tête devant les cages vous avez 97 en finition vous pouvez tirer de n'importe quel pied vous frappez normalement ça fait but si c'est cadré et pas optimisation des reprises de volets donc 92 ça suffit et après tout ça vous laissez parce que c'est vous allez chercher trop loin sinon si c'est pour aller chercher les puissances de tir et les coups francs ça sert à rien pénalty pareil vous avez déjà assez 86 si vous voulez tirer ça suffit largement et enfin la vitesse donc vous mettez tout parce que là il faut être rapide sur ce fifa donc vous avez 87 en accélération et 85 en vitesse franchement c'est vraiment pas mal ça aurait pu être largement pire pour un joueur d'un mètre 83 mais c'est pas mal quand on voit les joueurs qui nous rattrapent encore cette année alors qu'on a 97 de vitesse quand on est petit franchement 85 et 87 c'est largement suffisant donc je pense que c'est pour moi un des meilleurs buteurs qu'on peut se faire cette année dites moi vous en commentaire comme d'habitude ce que vous aurez fait ce que vous changeriez et pourquoi ça intéresse vraiment d'avoir vos avis et dites moi si vous voulez par exemple un milieu offensif d'une autre façon ou un milieu central d'une autre façon ou n'importe quel poste ça pourrait être intéressant de voir d'autres aspects de chaque poste en tout cas merci à tous de vous abonner chaque jour à ma chaîne youtube et de faire autant de vue n'hésitez pas à vous abonner à liker et sur ce je vous dis à la prochaine